L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber On est dans un jeu de justes mesures entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaire ? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire ? Vous me laissez bosser ! Je suis journaliste ! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence ? Cette violence, on la connaît, on est nés avec. On a banalisé la violence. Nous nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser ? Est-ce qu'on vous laisse saccager ? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre ? Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle a créé une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente ? Qui a la légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violents ». Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement ! Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça ? Arrêtez ! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. David Dufresne, d'abord merci. Merci pour ce film. Je pense que les applaudissements sont suffisamment chaleureux pour que tu comprennes qu'ici, apparemment, il est très bien accueilli. Je comprends bien. Ce blog que tu as créé, Allo Place Bobo, qui visait justement à répertorier le nombre de blessés, les conditions dans lesquelles ils avaient été blessés, etc. Est-ce que, très rapidement, tu peux nous parler de ce moment-là, ce moment déclencheur pour toi, au moment où tu as mis en place ce blog ? Oui, alors c'est début décembre 2018, en fait. Il se trouve que moi, je reviens de 7 ans du Canada, mais que j'avais étudié par des bouquins, des films, le maintien de l'ordre. Et donc, j'assiste effaré à ce que vous avez vu et même parfois vécu, même plus que vécu, enfin, dans votre chair, une brutalité policière sans nom. En tout cas sans nom, sur le sol métropolitain depuis 50 ans, en maintien de l'ordre, on va dire. Voilà. Pour aller très très vite. Et donc, je commence effectivement à faire un premier tweet, puis un deuxième, puis un troisième, pour deux raisons. La première, c'est la brutalité policière qui me semble totalement disproportionnée et non nécessaire. Donc là, je reprends les termes légaux du maintien de l'ordre. Et la deuxième, c'est le silence médiatique. Et je me dis, mais comment se fait-il que ces images qui sont répercutées ici par le mur jaune, ailleurs par des pages Facebook, par les gens de désarmons-les, etc., etc., comment se fait-il que ces images ne percent pas les bulles de filtre des journalistes ? Et ayant été moi-même longtemps journaliste, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire la relation, enfin, le lien. Et puis en fait, il a fallu plus d'un mois et demi pour que le mur du silence perce. Et là, c'était trop tard pour arrêter. Enfin, voilà, c'était pas possible d'arrêter au moment où ça se passait. Et donc, on était plusieurs. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont préféré rester dans l'ombre, on va dire. On a eu aussi un coup de main, évidemment, de Mediapart. C'était important à un moment donné de ne pas être tout seul, d'avoir un parapluie qui permettait de prendre les coups, etc. Et puis, ça a duré. Alors, on ne sait pas trop si ça existe encore. De temps en temps, je fais encore des signalements, mais c'est extrêmement compliqué. Mais disons que, oui, le gros, c'était ça. Et en fait, le premier vrai signalement, enfin, le signalement 1, ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est les lycéens. C'est un lycéen qui perd son oeil à Bordeaux. Et puis, très vite, c'est les Gilets jaunes. Et puis, très vite, à Montelajoli, le 6 décembre, donc au bout de deux jours, ça doit être le signalement 30, etc. Et puis, donc, aujourd'hui, on en est à 900, je ne sais plus combien, 960. Le travail a été utilisé par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen. Enfin, c'était vraiment des gros, gros gauchistes qui ont considéré que c'était suffisamment étayé pour pouvoir... Donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, après, à un moment donné, j'ai eu le besoin d'écrire. Donc, j'ai écrit un roman, Dernière Sommation, qui est ma vision intime et personnelle de ces choses-là. Et une fois que le roman était terminé, en fait, je me suis dit, quand même, ces images méritent d'être presque sanctuarisées. C'est-à-dire que c'est des images qui ne sont pas des faits d'actualité, ce sont des images d'histoire. Et qu'il fallait pour ça faire un film, un vrai film, de cinéma. C'est-à-dire, l'idée, en gros, qu'on scrolle, on efface, ça m'était insupportable. Quand bien même, je compilais les vidéos. Et donc, l'idée du film est arrivée... Voilà, à chaque fois, ça arrive à la fin du projet précédent. Et aujourd'hui, il y a le film, pour aller très vite. Alors là, on a une demi-heure. Mais disons que, oui, la judiciarisation, la criminalisation, le fait d'utiliser massivement des armes... Celle-ci, là. En maintien de l'ordre, c'est-à-dire LBD, Grenade-Gulli F4, etc. C'est-à-dire des armes de guerre, en réalité, qui sont cataloguées comme matériel de guerre par le Code de sécurité intérieure, de façon massive. C'est-à-dire que... Je le dis avec d'autant plus d'émotion que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a perdu son oeil par ces armes-là, dans la période d'avant. Mais en gros, si j'en crois les chiffres de désarmons-les, en 20 ans, il y a eu autant d'éborgnements et de mutilés qu'en quelques mois avec les Gilets jaunes. Donc on voit bien qu'on est passé à un autre stade, et le nombre de tirs, de LBD, etc. Après, on peut dire l'utilisation massive des policiers qui ne sont ni formés, ni équipés, ni entraînés. Donc, c'est-à-dire les BAC, c'est-à-dire la scène de la place de la Gulli. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des plans sains aux CRS et aux gendarmes mobiles qui, sous prétexte d'une chaîne de commandement, qui seraient plus sérieuses, etc. Je rappelle toujours que le Burger King, ce sont des CRS, et la main arrachée à l'Assemblée nationale, ce sont des gendarmes. Mais disons que c'est quand même un immense changement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le nouveau schéma de maintien d'ordre qui a été rendu public jeudi dernier, en réalité, toutes les critiques qu'on pouvait formuler pendant les Gilets jaunes ont été, d'une certaine manière, prises en compte. D'une certaine manière, parce que la doctrine, au fond, reste, la doctrine dure, reste absolument, et c'est ça qui est terrifiant, mais n'empêche que, par exemple, vous pouvez lire en toutes lettres que le ministère de l'Intérieur demande aujourd'hui au CDI, compagnie d'intervention et au BAC de ne plus tirer au LBD, il ne sait pas comment on battra, mais ils disent qu'il faudra un superviseur. Et il se trouve que gendarmes et CRS, il y a des superviseurs. Là où, effectivement, vous le savez tous, voilà, ça part. Donc pour aller très vite, c'est ça, il y a la judicialisation, je crois que j'en ai parlé. Et puis, évidemment, de l'autre côté, et ça me fait chaud au cœur que vous ayez applaudi ta voix et le carton sur les vidéastes, bien évidemment, la révolution, elle est là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont documenté, qui documentent, qui filment, qui photographient, qui relatent, qui témoignent. Et donc c'est ça qui a rendu visible des blessures qui existaient quand même auparavant. On parlera sans doute, je pense, dans le débat des quartiers, etc. Il ne s'agit pas de dire que les violences policières sont arrivées avec l'iPhone et les gilets jaunes, pas du tout. Mais par contre, la visibilité, l'évidence est apparue au pays entier. C'est ça qui est pas croyable, c'est que c'est le pays entier qui a fait un découvert qu'il y avait ça, quoi. Et d'une certaine manière, je crois que chez certains gilets jaunes, en fait, il y a eu une prise de conscience de ce qu'était la médiatisation. C'est-à-dire que tant qu'ils n'avaient pas fait l'objet de médiatisation, parce qu'on n'est pas forcément l'objet de médiatisation, ils avaient confiance. Et si on regarde le mouvement des gilets jaunes, on voit bien qu'au tout départ, il a plutôt l'assentiment de BFM, des grandes gueules, etc. Rappelez-vous, les deux premiers actes, il y a plutôt la presse réactionnaire qui soutient. Je vous assure qu'il y a des reportages de BFM qui sont hallucinants, ils sont un-bed-aid avec les gilets jaunes. Et puis, à un moment donné, notamment à travers la question des violences, ça va basculer. Et pour avoir discuté avec des gilets jaunes sur uniquement la question des violences policières, beaucoup ont découvert les méthodes de la police. Et jusqu'ici, ces gens-là, et je ne les blâme pas, croyaient M6, croyaient TF1. Donc d'une certaine manière, je trouve que ce qui s'est passé, au prix de sang, de larmes et de tout ce que vous voulez, a au moins cet effet-là de révélation. Et puis, vous savez tous, il y a la mise en place de tous ces médias alternatifs, La Mule du Pape, Mediapart, Bastama, Reporter, et ainsi de suite, Street Press. Radio-June. Comment ? À la fin, c'est toujours. Il y a les réseaux sociaux, etc. Là, il y a un écosystème qui se met en place, K1K, qui est difficile, etc. Le film, il est aussi le fruit de ça. Il bénéficie de cet élan-là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que le film, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand même cette idée, si vous voulez, que la défense des libertés fondamentales, des libertés publiques, elle régresse. Alors ce soir, on est très nombreux, vous chantez, c'est extraordinaire, mais on est suspects. Vous êtes fichés, de toute façon. Là, moi aussi. Donc la question qui est posée par Madame, c'est la question, finalement, de l'arsenal juridique qui permet, effectivement, aujourd'hui... Pas qui permet. Le détournement de la loi, quand même, c'est plutôt ça, permet des arrestations préventives. Alors, trois choses. C'est abordé par William Bourdon, avocat, face à Anthony Caillé, et c'est même lui, le syndicaliste de police de la CGT, qui aborde cette question-là. Donc, en effet, là, on est dans un glissement total de lois en terrorisme vers le droit commun. Et donc ça, c'est une constance depuis le XIXe siècle. Et loi d'exception, tôt ou tard, finie. C'est un très bon bouquin de Raphaël Kempf là-dessus, si ça vous intéresse, c'est le ministre d'État. Et glisse dans le droit commun. La deuxième chose, c'est Fabien Jobart, à la fin du film, qui, en fait, découvre, figurez-vous, qui découvre la conversation entre Poutine et Macron. Et donc, il réfléchit à cette question-là. Donc, on est bien d'accord. Là, quand il parle de régime préventif, on n'est pas en train de parler de la police de prévention, qui serait d'aller voir les jeunes, notamment, etc. C'est vraiment l'idée, effectivement, préventive d'un point de vue du pouvoir, c'est-à-dire de retirer toute contestation possible avant même qu'elle ait lieu. Alors, c'est abordé dans le film, et il se trouve qu'il y a quelques jours, Street Press, justement, dont je parlais, a révélé un document de la préfecture de police de Paris, où on voyait très bien comment, à Paris, ont été préventivement arrêtés des gens, et dans les profils qui permettaient aux policiers, il y avait un profil, c'est le profil casseur. Il y avait écrit, bon, voilà, vous pouvez arrêter ceux qui ont le profil casseur. Ben ouais, sauf qu'il y a quand même des centaines de gens qui ont été arrêtés, et encore samedi dernier. Et encore ici, si j'ai cru bien entendre ça. Donc, en effet, alors, en effet, c'est, à mon sens, un, comment dirais-je, une bataille qui s'ouvre, et qui est d'autant plus compliquée que c'est une bataille qui est un peu invisible, pour le coup, puisque les caméras sont interdites dans les tribunaux, ceux des caricaturistes ont le droit, et la presse a le droit aussi, mais la presse écrite, enfin, elle ne peut pas enregistrer, voilà, la télé, la radio ne peut pas enregistrer, les vidéastes ne peuvent pas enregistrer, donc c'est très difficile, ça nécessite beaucoup de travail. Alors, ben, venez, venez, venez. Donc, les mutilés pour l'exemple. Bonjour, je vais juste répondre à la dame, après, je me présenterai, après, c'est mon collègue qui commence, il faut savoir qu'il y a plus, en policier, il y a plus d'hommes que de femmes, et en blessés aussi, voilà, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en blessés, il y a beaucoup plus d'hommes de femmes, et en incarcérés, et il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, en garde à vue, il faut le savoir, en tout cas dans le mouvement des Gilets jaunes, puisque je fais partie du mouvement des Gilets jaunes. Je vous passe mon micro à mon collègue. Je change de sujet, là. Bonjour à tous, et merci d'être venus nombreux, là, pour voir ce film, merci à David et à toute son équipe, pour avoir créé et diffusé ce genre de contenu, parce que c'est rare et ça fait plaisir. Donc, si on vient ici, en fait, c'est vous présenter le collectif des mutilés pour l'exemple, donc c'est un collectif qui s'est formé cinq mois après le début des Gilets jaunes, c'était en avril, et réunis des blessés, entre guillemets, les plus graves, des Gilets jaunes, donc c'est des blessés de toutes les villes, de tout horizon, et on s'était réunis, du coup, voilà, pour dénoncer les finances policières, on avait commencé par faire une conférence de presse, et on a fait ensuite des marches démutilées, donc il y en a plusieurs qui ont été organisées, d'origine à Montpellier, donc vous êtes sûrement passé par là, et du coup, on va vous présenter le collectif pour répondre vite fait aux trucs de la justice. par rapport à la justice, en fait, justement, le collectif en s'entraîne les uns avec les autres pour les démarches juridiques, pour travailler sur une démarche juridique collective, pour voir comment on peut avancer, là, il y a beaucoup eu de non-lieux, de classements sans suite, et que l'on a, qui a eu droit à une condamnation d'un flic, le flic a été condamné pour avoir tiré dans la bouche une fille gratuitement à 1350 euros d'amende, c'est la seule condamnation qu'il y a eu pour le moment, tout reste les classements sans suite, donc voilà, en fait, on a créé ce collectif pour visibiliser les violences policières, visibiliser les blessés, et on a réalisé les marches, on a eu allé au procès de Gwenda, qui a été dans le film, Patrice qui est dans le film aussi, Mélanie qui est dans le film aussi, le 3 minutes 30, Vanessa, la blonde aussi, et Antoine, la main lâchée, font partie du collectif, voilà, donc toutes ces personnes-là, si vous voulez les soutenir, il y a tout sur le site internet, il y a un petit sac qui a circulé, il y a tous les besoins du site, il y aura des informations sur les procès de chacun, parce que c'est aussi ça visibiliser les violences policières, c'est dire telle personne pas repoussée pour que tout le monde puisse venir en soutien, parce que ça joue là-dessus, du coup voilà, tous les besoins des blessés sont en société internet. Je fais la parole à Kayna, pour les témoignages. Applaudissements Moi, témoignages, mets-toi non, hein. Moi, témoignages, mets-toi non, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, tout le monde te connaît ? Peut-être pas. Non, je m'appelle Kayna, j'ai été blessée pendant les manifs de Gilets jaunes le 29 décembre, comme mon collègue Yvan, à Montpellier, c'était la première manifestation où il y a eu beaucoup de violence. Ouais, ouais, on a été les premiers blessés, on a été 4 ou 5 ce jour-là, et touchés. Ça va faire bientôt 2 ans, comme il a dit mon collègue, tout est classé sans suite, enfin, voilà, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Il faut savoir que les blessés, on va parler plus des blessés, les blessés, ils ont besoin de tout le monde, tous les blessés, que ce soit des petites blessures ou des grosses blessures. C'est pour ça qu'après, le collectif des mutilés, pour l'exemple, avec Marie-France, on a monté sur Montpellier, une association Paramada, qui aide les petits blessés, je dis bien, on dit toujours avec des guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits et grands blessés, parce que la blessure, elle n'est pas que physique. Moi, j'ai eu un LVD dans la tête, ça se voit pas, lui, ça se voit, mais moi, ça se voit pas. Par contre, on a des problèmes tous psychologiques, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes de logement, du coup, puisqu'on est tous tombés dans une dépression. Et ce film, j'ai passé mon film à pleurer. J'ai pleuré tout mon film, j'ai passé tout le film à pleurer, parce qu'à chaque fois qu'il y a un blessé qui parle, on se reprend tous la balle. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a de l'émotion qui monte. Et je voulais remercier aussi dans la salle, il y a notre psychologue, Ève Richaud, qui est psychologue à Montpellier, et qui nous prend grâce à l'émotion pour les choses plus traumatiques. Elle est dans l'eau, on n'en parle pas toujours, mais elle nous fait tous du bien. Et heureusement qu'elle est là. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, nous, déjà. Le mutilé pour l'exemple, Taramada, et tous les blessés qui font pas partie de collectifs, parce qu'on peut pas rentrer tout le monde dans les collectifs, parce qu'il n'y a pas assez de collectifs et il y a trop de blessés. Donc je voulais vous remercier tous et beaucoup merci à vous d'avoir mis la lumière là-dessus et merci à tous les journalistes qui font leur boulot correctement. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Yvan, j'ai été blessé le 29 décembre 2018 avec Aïna, à Montpellier. Pour répondre à une question tout à l'heure sur la suite des procédures, moi je fais partie des procédures qui sont encore ouvertes. on a réussi à récupérer le projectile du LVD qui m'a tapé, donc j'ai pris un LVD au niveau de l'arcade, c'est ma casquette que je porte ce soir qui m'a sauvé mon oeil puisqu'elle a tapé sur l'arête et ce qui a dévié la balle de 1 cm, voilà, ce qui m'a permis de garder mon oeil. Donc la procédure aujourd'hui, elle est toujours en cours, l'IGPN a récupéré la balle, et il y a une expertise balistique qui est effectuée sur ce projectile. Donc c'est une première en France. J'espère que ça va faire jurisprudence pour les autres. Voilà. Donc c'est des procédures qui sont très très longues. On n'a pas forcément de retour de la part de l'IGPN ou de la part du procureur ou même des avocats. On est un petit peu laissé à l'abandon. Ils pensent que plus le temps passera et on oubliera, mais sauf qu'on n'oubliera pas. La preuve en est, c'est qu'au bout de deux ans, on est encore là, tous, autant qu'on est, enfin en tout cas, tous les gilets jaunes qui sont présents. Je tenais aussi à remercier David personnellement pour le film qu'il nous a présenté. On a vu quelques blessés, graves, très graves, mais il y en a encore énormément. Dans cette salle, il y en a aussi. Voilà, il y a des gens qui ont été blessés. Il n'y a pas que nous, on est là en train de parler, mais je pense à Véro, je pense à Léa, je pense un petit peu à tout le monde qui ont subi cette violence policière, qui continuent à la subir tous les jours, voilà, parce qu'il faut se regarder dans la glace tous les jours, il faut encaisser ce qu'on vient de voir, les bruits, les détonations, et ne serait-ce que la simple présence des forces de l'ordre, ça me fait trembler un petit peu, parce qu'en fait, ce film, il m'a énervé plutôt qu'autre chose. S'il y avait une équipe dehors, ce serait sympa. C'est sympa en Italie. Pour synthétiser, pour répondre à madame, la justice, évidemment, est à deux vitesses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore à peu près 800 gilets jaunes en prison, et il y a effectivement à peu près 4 condamnations de policiers, celle qui a été évoquée. Les 3 autres, c'est donc ce policier à Paris qui avait pris un pavé et qui l'avait lancé sur personne, donc il n'y a pas de victime. Le 2e, c'est celui qui avait donné une paire de gifles dans la manif du 1er mai à un manifestant. Et le 3e, c'est le croche-pâte. C'est-à-dire que dans les 3 cas, à l'inverse de Lola, dans les 3 cas, on n'est pas du tout dans les violences policières. On est dans une euphémisation des violences policières. Et donc, en revanche, il faut reconnaître qu'il y a des procédures. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de juges nommés, mais ça commence. Et en nommant des juges, on peut espérer une indépendance de la justice. Et tout à l'heure, avant de venir, je lisais Mediapart qui révélait un rapport de l'IGPN qui dément Emmanuel Macron sur Geneviève Leguay. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais l'IGPN reconnaît que la charge sur Geneviève Leguay à Nice était brutale, était disproportionnée et grosso modo n'avait aucun sens tactique ni quoi que ce soit. Or, vous vous souvenez des phrases d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez du procureur de Nice qui avait dit avoir menti pour protéger le président. Voilà, aujourd'hui même, l'IGPN reconnaît qu'il y a un problème. Donc, les choses avancent. Et pour les victimes, ce sera toujours... En fait, je réagis. Effectivement, l'idée, c'est de sortir de Twitter et ce n'est pas anodin d'aller au cinéma. Donc, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord de rendre à ces images leur... les élever, quoi, de les rendre, leur donner l'écran et l'écran qu'elles méritent. C'était vraiment ça. Et puis, ça, c'était pour l'aspect image et pour l'aspect du sens c'est l'idée du dialogue. C'est l'idée de discuter. C'est l'idée de débattre, mais pas dans les... dans les... dans le clash, dans les CNewseries et les BFM-GRA ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais essayer d'être dans l'intelligence, dans le propos, etc. Et donc, le film, il s'est bâti là-dessus. Et en fait, en étant... on espère le plus sobre possible. C'est-à-dire qu'en fait, on est très en retenue dans le montage. On aurait pu être beaucoup plus dur en termes d'image. Et en fait, on s'est retenu parce que c'était pas... l'idée, c'était pas de verser dans l'obscénité du tout, du tout, du tout. donc effectivement, c'est un film qui est dur, mais je crois que c'est un film qui déclenche... Enfin, moi, je serais intéressé d'avoir vos points de vue dans deux, trois jours parce qu'à priori, là, je reçois des mènes maintenant d'avant, première, précédente. Et en fait, le film, il infuse. Et ça, c'est le cinéma. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà, c'est le tout de Godard, etc. Et effectivement, en fait, entre ce que vous pensez maintenant et ce que vous allez peut-être penser demain matin et dans deux jours, pas tous. Certains vont passer à autre chose et c'est normal. Mais pour ceux pour qui le film va peut-être... Ils vont le travailler, quoi. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'être soucieux de ça, de faire attention, de ne pas jouer l'émotion, de ne pas surjouer. D'où, par exemple, le fait que, et je le dis dans la ville d'OTH, le fait de ne pas mettre de musique, l'OTH, ça ne dit rien. Merci bien. Tout de même, c'est 4. Parce que ça nous plaît. Voilà, parce que ça nous plaît. Quel sacré romance. Attendez au chien. Et voilà, attendez au chien. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Alors, les autres, je vous assure, c'était quelque chose. Bon, bref. Attendez au chien. Voilà. Il n'y a pas de musique dans le vie. Et d'ailleurs, alors, on n'avait pas essayé OTH, mais on avait essayé d'autres groupes pendant 50 minutes à peu près sur 3 mois de montage. C'est-à-dire, la progression, on avait mis un peu de musique avec le montant et en fait, on s'est dit, c'était les thugs, pour ceux qui s'intéressent. Et en fait, on s'est dit, non, ça ne marche pas. Pas de musique. on ne va pas rajouter, On ne va pas rajouter... On ne va pas... Ce n'est pas utile. Voilà. Ce n'est pas utile. Donc, la seule musique, c'est le guitariste sur les Champs-Elysées. Voilà. C'est une sorte de clin d'œil pour dire d'où je viens, le bouclant. Mais ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est un film qui a été monté, on va dire, assez vite, mais dont la maturation, elle, elle est très lente. C'est des mois de réflexion sur le dispositif de tournage, comment mettre des gens ensemble, pourquoi les mettre eux et pas d'autres, etc. Comment utiliser les images. C'est retrouver tous les auteurs des images, 95% des 55 scènes, c'est-à-dire 55 en fait, les extraits, 95% de ces 55 scènes. C'est le générique que vous voyez à la fin. J'ai retrouvé les auteurs, j'ai pu dater, j'ai pu créditer, j'ai pu sourcer et on a pu rémunérer. Toutes les images sont rémunérées, hormis celles des policiers. Non, c'est parce que ils n'ont pas le droit de filmer. Contre la jolie, bon, il n'a pas le droit, voilà, le poste de commandement de Toulouse, il n'a pas le droit, la charge, donc, voilà, ça fait partie des 5% des gens, on n'a pas tous les ayants droit, mais blague à part, vraiment le, voilà, et ça, c'est deux ans de travail sans faire exprès puisque quand je faisais à l'Opaz Bobo, je n'imaginais pas du tout que j'avais un film, mais étant un peu maniaque, j'avais tout rangé, j'avais les contacts, et après, j'ai demandé aux gens qui filmaient, par exemple, à la Mule du Pape et à d'autres, est-ce que vous avez des images, etc. C'est comme ça qu'on est arrivé à Citerra, finalement, d'archive. Voilà. Merci beaucoup, David Dufresne. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501